Alors on commence à être familier avec le neurone et la nature des signaux qui circulent. En effet, on a vu qu'au niveau des dendrites, le neurone pouvait recevoir différents stimuli, excitateurs par exemple, avec l'entrée d'ions de sodium. Et si ces stimuli atteignent un certain seuil, au niveau du conaxonique, on va avoir initiation d'un potentiel d'action. Par ouverture des canaux sodium voltage dépendant, le potentiel devient du coup très positif et ensuite, ouverture des canaux potassium voltage dépendant pour un retour à la normale au potentiel de membrane, potentiel de repos. Mais en attendant, cette vague, cette grosse entrée de sodium qui a été créée lors de l'initiation du potentiel d'action, elle circule et elle peut atteindre d'autres régions où des canaux voltage dépendants vont réamplifier le signal, recréer un potentiel d'action et ainsi de suite jusqu'à atteindre les terminaisons axonales. Mais que se passe-t-il à ce niveau-là ? Cette information, elle doit être transmise, donc ça peut être à des cellules musculaires, mais le cas le plus fréquent, ça va être à un autre neurone. Et comme on a vu ici, ce neurone recevait une stimulation au niveau de ces dendrites, et bien de la même manière, au niveau de ces terminaisons axonales peut se trouver un autre neurone, donc je le dessine ici avec son axone, ses dendrites. Il peut ici avoir transmission de signal entre la terminaison axonale de ce neurone et la dendrite d'un autre neurone. On va zoomer sur cette petite région qu'on appelle une synapse. Donc au niveau d'une synapse, on a la terminaison axonale, que je représente ici en zoom. Ici, c'est la terminaison axonale, donc c'est le neurone qu'on dit présynaptique. C'est la partie présynaptique de la synapse. Et on va avoir de l'autre côté, la dendrite d'un autre neurone qui forme la partie postsynaptique. C'est après la synapse, c'est la partie postsynaptique. Et donc cette structure ici, c'est ce qu'on appelle une synapse, avec ici cet espace entre les deux terminaisons, un espace très très fin, qu'on appelle la fente synaptique. Ici, c'est la fente synaptique. Et une fente synaptique, c'est estimé à 20 nanomètres de largeur. 20 nanomètres, donc une cellule en moyenne, va faire entre 10 et 100 micromètres. Donc ça, c'est 20 nanomètres, c'est 1000 fois plus petit qu'une cellule. Donc ce qui se passe au niveau de cette synapse, si on a ici, au niveau de cette terminaison axonale, arrivée d'un signal, donc il y avait les canaux sodium ou verts, qui ont permis de faire rentrer les charges positives, éventuellement, donc ce signal atteint la terminaison. Et au niveau de la terminaison, on a cette fois des canaux calcium. Et au niveau des canaux calcium, donc le calcium est chargé avec deux charges positives, on va avoir donc afflux d'ion calcium dans la cellule. Et cet afflux, donc, suit le gradient. Il y a effectivement plus d'ion calcium à l'extérieur de la cellule, grâce à l'action de pompes à calcium, qui sont comme l'était la pompe sodium-potassium, qui fonctionne à l'ATP, donc on a une pompe ATPase pour le calcium. Le fonctionnement est similaire. Il va y avoir liaison d'ion calcium à l'intérieur. Grâce à de l'ATP, qui va permettre de changer la conformation, de fournir l'énergie pour changer la conformation de la protéine, les ions calcium vont être libérés à l'extérieur. Et donc, ça va ainsi pomper vers l'extérieur le calcium, et créer un gradient, donc avec davantage de calcium, à l'extérieur de la cellule. C'est pour ça qu'au niveau de la terminaison axonale, lorsque les canaux calcium vont être activés, donc les canaux calcium voltage dépendants vont être activés, et il va y avoir afflux massifs d'ion calcium à l'intérieur de la cellule. Au niveau de cette présynapse, on trouve également des structures qu'on appelle des vésicules. Donc on a déjà un peu parlé de vésicules. Ici, en l'occurrence, ces vésicules peuvent être ancrés à la membrane et sont remplis de neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs sont des petites molécules, des petites protéines. Tu as peut-être entendu parler de dopamine, sérotonine, ou même adrénaline, qui est une hormone, mais également un neurotransmetteur. Et donc ces molécules sont impactées dans des vésicules. Les vésicules, elles, sont ancrées dans la membrane par les protéines SNARE. Et lorsque le calcium afflue dans la cellule, il va se lier sur SNARE et changer la conformation de SNARE. Donc on va zoomer un petit peu pour voir ce qui se passe. On a ici une vésicule. Alors les vésicules sont également entourées d'une membrane, comme la membrane cellulaire, qui est une bicouche lipidique. Donc on a cette bicouche lipidique. La vésicule est remplie des neurotransmetteurs. Et on a ici la membrane cellulaire, qui est également une bicouche lipidique. Et pourquoi je mentionne le fait que c'est une bicouche ? Eh bien ça permet à des protéines d'être ancrées dans cette membrane. Et donc on a des protéines SNARE qui sont ici ancrées dans la membrane et également dans la membrane de la vésicule. Et elles vont s'attacher. Elles sont comme ça en interaction. Et lorsque le calcium arrive et se lie à la protéine, il va changer sa conformation. La protéine va rapprocher encore plus la vésicule de la membrane et va en même temps pousser comme ça ici. La membrane va se faire écarter ici et ici. Et ces deux parties vont se faire rapprocher ce qui va avoir pour effet de fusionner. Donc on va retrouver la vésicule comme ça et la membrane qui vont avoir fusionné grâce aux SNARE ici qui se sont complètement rapprochés et qui vont avoir comme ça collés, rapprochés la vésicule et la membrane jusqu'à ce que les bigouches libidiques fusionnent. Et ça, ça a pour effet de créer cette ouverture et pour conséquence de libérer à l'intérieur de la fente synaptique le neurotransmetteur. Et donc on a ces neurotransmetteurs donc suite à l'action du calcium, les neurotransmetteurs sont libérés dans la fente synaptique et peuvent aller se lier sur la partie post-synaptique donc la dendrite du neurone suivant au niveau de récepteurs spécifiques. Donc on va avoir des récepteurs spécialisés dans la réception la liaison d'un neurotransmetteur donné et lorsque le neurotransmetteur se lie dans ce récepteur et bien ça peut activer par exemple ça peut activer des canaux de sodium. Donc cette fois au lieu d'être voltage dépendant ils dépendent de la liaison avec les neurotransmetteurs et on va avoir entrée d'un sodium et c'est ce dont on parlait quand on dit ici stimulation d'une dendrite avec entrée d'ion sodium et bien ça peut être par l'intermédiaire comme ça d'une synapse chimique on appelle ça synapse chimique puisque ici l'échange d'informations c'est sous forme d'éléments chimiques et non plus électriques. Cette stimulation peut donc avoir effet l'entrée d'ion et si cela atteint un certain seuil si cette stimulation est suffisante et bien éventuellement déclencher un potentiel d'action dans ce neurone là. Les récepteurs pourraient également être couplés avec des canaux potassium dépendants et à ce moment là ce serait plutôt un effet inhibiteur puisque ça aurait tendance à hyperpolariser et à lutter contre l'éventuellement atteinte de ce seuil de déclenchement d'un potentiel d'action. Donc selon le neurotransmetteur libéré et selon le récepteur présent au niveau de la post-synapse on va avoir transmission d'un signal excitateur ou inhibiteur vers le neurone suivant. Ainsi on avait donc un signal qui arrivait ici sous forme de gradient électrochimique un signal dit électrique qui était transmis dans le neurone sous forme de potentiel d'action qui arrive à la synapse et là il doit sauter entre guillemets il doit être transmis au neurone suivant et bien il va avoir transition par une synapse chimique et pour faire cette transmission pour pouvoir passer au neurone suivant et bien on va avoir au niveau de la terminaison actionnale libération de neurotransmetteurs qui vont pouvoir aller réactiver réinitier un courant électrochimique grâce à l'ouverture de canaux ciblés par des récepteurs dans le neurone post-synaptique et ces synapses on en a c'est estimé entre 100 et 500 000 milliards donc de 100 à 500 000 milliards dans le cerveau puisque en fait chaque neurone a plusieurs dendrites et chaque dendrite peut former des synapses et des synapses ici et là qui sont connectées à différents neurones et ce neurone lui-même peut au niveau de cette terminaison axonale former des synapses avec les dendrites de plusieurs autres neurones donc un neurone peut représenter déjà des centaines voire des milliers de synapses donc ces phénomènes de transmission électrique au sein d'un neurone et d'une transmission chimique entre deux neurones et bien c'est la clé pour la transmission neuronale c'est la clé du fonctionnement des neurones dans notre cerveau qui sont la clé